Anne-Sophie Lapix sait bien qu'elle devra un jour céder sa place au JT de 20h de France 2, mais pour l'instant, elle n'hésite pas à poser des questions incisives à ses invités politiques. Le 12 juin 2024, elle a interrogé Jean-Luc Mélenchon, cherchant à obtenir une réponse à une question importante pour de nombreux électeurs. Le Rassemblement national a remporté les élections européennes le 9 juin 2024, ce qui a conduit le président Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale et à convoquer des élections législatives pour le 30 juin 2024. Les électeurs de la gauche républicaine, souhaitant contrer le RN, redoutaient une alliance du PS avec l'extrême-gauche. En conséquence, Olivier Faure a proposé une alliance avec LFI et le NPA. Anne-Sophie Lapix a alors demandé à Jean-Luc Mélenchon s'il allait diriger le nouveau « Front populaire » anciennement NUP. Mélenchon a répondu qu'il se sentait capable d'être premier ministre, mais que cette décision devait être prise collectivement. Anne-Sophie Lapix a réagi en disant « Donc vous êtes candidat mais il faut que les autres acceptent ». Mélenchon, mécontent, a répliqué qu'il n'était candidat à rien et qu'une discussion était nécessaire, soulignant que proposer n'équivaut pas à imposer. Avec ironie, il a ajouté que la patience est difficile dans les médias. Merci. Merci.